Musique Mercredi 30 novembre 2022, mesdames et messieurs, bonjour, bonne arrivée, c'est Congolife Télévision. Ce matin, nous sommes avec Mouinouk à Espoir. Monsieur Espoir, bonjour et bonne année. Bonjour, monsieur les journalistes, bonjour à nos téléspectateurs, bonjour à tous ceux-là qui se battent pour les Congos, bonjour à tous ceux-là avec qui on partage la même idéologie et la même philosophie. Ce matin, nous parlons encore sécurité, mais on commence par cette question liée à une accalmie précaire qui s'observe presque sur toutes les lignes de front, que ce soit à Rucho, à Niragongo. Comment comprendre cela, monsieur Mouinouk ? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les rebelles du M23 auraient suivi les mots d'ordre du Rwanda liés au CCLF ? Bien qu'ils soient toujours visibles dans toutes les zones occupées, y compris Kibumba, à 20 kilomètres de la ville de Goma. Au fait, dans les assises de Rwanda, ça a été bien clair qu'il fallait un CCLF. Et le CCLF a été respecté par les deux partis, ce qui sont les Congos et les terroristes. Mais nous, on condamne que notre armée soit... Ou bien que nos dirigeants puissent comprendre ce que ces voisins hypocrites ont demandé à l'RDC. Mais nous, on pense que l'armée devrait progresser, puisqu'on leur avait donné 48 heures de CCLF se retirer. Mais ils sont toujours visibles à des zones qu'ils ont conquis en violation de la loi congolaise. Nous, on aimerait qu'ils soient pourchassés jusqu'à ce que le tout dernier va se retrancher de l'RDC. Pourchassés, est-ce qu'avec quelle force ? Parce qu'on est déjà... Certains disent d'ailleurs qu'il y aurait des discussions en coulisses, au-delà de ce qui se passe, disons, en Ayobie. Bon, s'il y a des discussions en coulisses, vraiment, nous, nous ne sommes pas au courant. Mais les moyens pour les pourchassés, nous en avons. Ne croyez pas que notre armée n'est pas à mesure. Non, l'armée à mesure et la population à mesure de les pourchassés. Vous voyez d'abord ce qui se passe avec le groupe d'autodéfense et autres jeunes. Quand même, c'est quelque chose qui doit leur interpeller. Puisque s'ils ne se retirent pas, ils vont risquer tous de laisser la peau au Congo. Alors, dites-nous espoir. Pour parler de Nairobi, d'ailleurs, il faut préciser que ça commence aujourd'hui, les travaux commencent. Toutes les délégations venues du Nord-Kivu, Ituri et Cid-Kivu sont arrivées à Nairobi hier. Comment comprendre que l'M23, là, je parle de mouvement, n'a pas été convient à ces discussions ? Non, c'était clair. Ils devraient déposer les armes et se retirer des zones qu'ils ont déjà conquis. et rentrer là où ils étaient, en fait qu'ils puissent prendre aussi part au dialogue. Mais comme ils ne veulent pas obtempérer, on ne peut pas discuter avec eux, tant qu'ils ne veulent pas comprendre ce qu'on leur dise. Ils veulent qu'ils soient entendus sans qu'ils ne veulent pas écouter les autres, monsieur le journaliste. C'est pourquoi, nous, on a pensé qu'il fallait continuer les affrontements une fois pour toutes, parce que moi, je crois que c'est les Congos ou rien, monsieur le journaliste. Et à part les affrontements, ces gens n'écoutent qu'à travers les fouets. Et si on ne les fait pas si bien, encore des fouets lourds, je vous dis qu'ils ne vont pas obtempérer à ce que d'autres l'exigent. Et qu'est-ce qu'il faut réellement ? Parce qu'ils ne veulent pas se retirer, ils tiennent qu'il y ait des négociations avec Kinshasa. Non, des négociations, Kinshasa a été clair qu'ils ne veulent pas discuter avec eux. Et discuter avec eux, il y a eu des conditions que l'on leur avait données. Et parmi leurs conditions soumises, il y avait les retraits immédiates, qu'ils puissent se retirer et qu'ils puissent déposer les armes. C'est un peu ça, mais ils ne veulent pas, ils campent toujours sur leur position. Mais nous aussi, nous devons camper sur notre position. Nous ne sommes pas un petit État, nous sommes une puissance. Et nous devons prouver à la face du monde que nous sommes une puissance, monsieur le journaliste. Parlons de cette actualité au niveau national. L'opposant, Marte Fahoulo, appelle la population à répondre massivement à la marche de l'Église catholique prévue le 4 décembre prochain. Sur toute l'étendue du pays, cette manifestation, c'est pour soutenir le FRDC et dénoncer les tentatives de balkanisation de la RDC. Par la même occasion, le président du parti SID exige en tout cas le départ des troupes de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Là, on parle de l'EAC. Il dit, je cite, « Hygiène congolais disséminée dans les 26 provinces du pays, dénoncer l'agression de notre pays par les Rwandais au travers des manifestations grandioses sur l'ensemble du territoire national et exiger en tout cas le départ des éléments d'IM23 et des troupes de la communauté de l'Afrique de l'Est de notre pays. À cet élan, je demande à toutes et à tous de répondre massivement à l'appel de l'Église catholique, de marcher dans tous les diocèses de la République ce dimanche 4 décembre contre la balkanisation de notre pays. « Quelles que soient vos convictions religieuses, soyez nombrés à cette marche pour montrer à l'ennemi que nous sommes unis et les Congos restera indivisibles. » A dit Marte Fayounou au travers d'une déclaration ce 29 novembre 2022. Il faut signaler que les évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo 5 se sont dit préoccupés par la dégradation de la situation sécuritaire de la RDC en général et de l'Est du pays, en particulier avec l'incursion des rebelles d'IM23 soutenés par les Rwandais qui occupent une grande partie du territoire de Routuru et menacent la ville de Goma. Dans une déclaration faite à l'ICI de l'Assemblée plénière extraordinaire tenue à Kinshasa du 7 au 9 novembre 2022, la Sinko avait appelé à une marche pacifique le dimanche 4 décembre sur la dégradation de la situation sécuritaire de la RDC en général et de l'Est du pays, en particulier avec l'incursion des M23 soutenue par Kigali. Depuis la récrediscence des activités militaires d'IM23 en juin 2022, ces rebelles contrôlent des localités telles que Bounagana, ceci a causé un déplacement massif des populations. Ici, l'information que nous voulons comprendre, M. Moenoka, c'est l'appel en tout cas des Fayoulou qui mobilise des gens pour la marche de l'Église catholique prévue le 4 décembre pour exiger le départ d'IM23 soutenu selon Kinshasa par Kigali, mais démenti par les autorités rwandaises. Non, ils ne peuvent pas accepter qu'ils soutiennent ces terroristes, c'est tout à fait normal, mais la vérité est bien connue. Quant à la question liée à l'appel de la manifestation, tous nous sommes conviés à cette manifestation, mais nous n'allons pas y aller puisqu'il y a un nom politique qui nous a appelé. Non, c'est un devoir de tous les citoyens, c'est que nous n'allons pas marcher, qu'ils ne puissent pas penser qu'on va marcher puisqu'ils ont dit non, nous marchons toujours avant qu'ils ne puissent le dire. Oui, d'ailleurs, d'aimer plutôt, il y a une autre manifestation annoncée à l'homme. Il y a aussi une autre manifestation qui cadre avec la même question, la dénonciation de la balkanisation qui est visée par les Occidentaux. Mais ici, quand on parle de la balkanisation, est-ce qu'il y a-t-il des signaux qui montrent qu'il y a ce plan-là visant à balkaniser la RDC ? Où sont ces signes ? Mais vous pensez que balkaniser un pays, il faut faire l'exemple, comment est-ce que les Soudans étaient balkanisés ? C'était toujours le même fait, il y a des personnes qui se disaient au niveau du Soudan qu'ils sont marginalisés, ils se disaient que non, les chrétiens sont poursuivis par les musulmans. Et ici, chez nous, c'est presque la même chose. Quand certaines personnes disent qu'ils sont exclis et qu'on ne les aime pas, c'est là qu'ils veulent que les régions soient créées. Et lorsqu'ils auront les régions, c'est qu'ils vont rester en paix. Vous voyez ? Et quel autre signaux que vous voulez avoir ? C'est que nous devons être prudents, nous allons marcher, oui, mais après avoir marché, nous devons nous mettre assis pour réfléchir normalement. Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est une carte qui a été conçue par les parrains occidentaux et ces parrains occidentaux veulent maintenant mettre leur carte en marche. Malheureusement pour eux, ou bien heureusement pour nous, nous les jeunes, nous sommes très mobilisés pour lutter contre cette balkanisation et dénoncer cette même mise de Kigali. Vous savez, Kigali pense que s'il contrôlait l'est du pays, les FDL ne peuvent plus entrer chez eux. Or nous aussi, nous savons que si on dormait, Kigali est, il ne dort pas. Ils sont toujours debout et nous aussi nous sommes appelés à être debout et d'ailleurs pliquer debout. C'est ça le bon moment de nous unir, c'est ça le bon moment de nous mettre debout puisque le pays est en danger, plus que les gens pensent que le pays n'est pas en danger. Nous sommes en danger et nous sommes à une période très cruciale où nous devons réécrire l'histoire du Congo. Alors vous parlez parmi les signaux qui démontrent qu'il y aurait un plat visable à balkaniser la RDC. Vous citez non-mêmes, par exemple, ceux que vous qualifiez qu'il y aurait un peuple, je ne sais pas s'il y a ce peuple-là, qui se dit être marginalisé. Et s'il faut avoir un peu de lumière, quel est ce peuple ou bien cette communauté ou ethnie qui dit qu'il est ou qu'il est un peuple ou je ne sais pas, communauté en train de être marginalisé. Vous voulez faire allusion à quel peuple ? En fait, ici, je crois, c'est là qui s'est dit, qui s'appelle victime, qui se victimise toujours. Ils nous suivent et nous savons que l'oppresseur aussi nous suit. C'est qui ? On ne veut pas mettre tout à la portée de tout le monde puisque nous savons que nos ennemis et nos amis, ils sont là et ils se préparent et nous aussi, on se prépare. On ne veut pas qu'à travers nos stratégies, qu'ils puissent aussi pour finir leurs stratégies. La guerre est simple quand on connaît l'adversaire, mais nous, on croit que tout celui qui s'appelle Congolais, il doit se ranger derrière la RDC et de cesser de créer des illusions qu'un bon jour, on aura notre propre pays. Non, si vous êtes Congolais, vous devez vivre avec d'autres Congolais. Et si vous vous sentez étranger, bon, partez puisque les Congos, vos cartes vont échouer, vous n'allez pas avoir même pas une centime de ces pays. Ce pays appartient aux Congolais, que vous soyez à l'étranger ou bien à l'intérieur, les Congos vous appartiennent. Et vous devez prendre des décisions pour sauvegarder ce bon pays. Puisque le discours de M. le Président Burundé, c'est quelque chose qui a révolté tout le monde. Oui, on va y arriver. On va y arriver. Il reste toujours, si c'est pas politique, toujours sur la déclaration de Fayoulo. En tout cas, M. le Président Burundé demande à tous les Congolais où ils se retrouveront le mardi 20 décembre, à midi, c'est-à-dire en 12 heures, de s'agenouiller pour prier pendant 5 minutes, en fait d'implorer les Très-Ronds de donner la force à nos vaillards soldats de vaincre l'ennemi. Comment comprendrez-vous en lisez cette appel ? Moi, je voudrais savoir, les pays les plus chrétiens au monde, les Etats-Unis, l'Amérique et les autres, non, les Etats-Unis, l'Israël et autres pays, lorsqu'ils sont attaqués, est-ce qu'ils se mettent à genoux pour prier ? Non, ils se mettent au front. Bon, moi je crois que c'est sa conviction religieuse, mais moi j'aimerais que les gens se décident autrement. Nous sommes en guerre, qu'on ne puisse pas nous tromper que non, ce sont des attaques, des petits terroristes, etc. Non, nous sommes en guerre et nous nous battons contre la communauté internationale, nous nous battons même contre CETAC, vous voyez. C'est que je ne crois pas qu'il faut prier seulement, mais je crois qu'il faut être au front et prier après, ou bien prier pendant le front. Ce n'est pas seulement s'agénouiller pendant quelques minutes que Dieu va comprendre, non, Dieu existe, Dieu connaît que les Congos souffrent, il connaît. Mais Dieu fait semblant, puisque nous faisons semblant, c'est comme si nous sommes dans la joie, or nous sommes en détresse, nous sommes en guerre. Moi je crois que nous devons nous armer, nous devons plutôt, si on veut donner la force à celles qui sont sur les champs de bataille, bien sur les champs d'honneur, il faut que les politiciens puissent changer leur façon de gouverner. Il faut tout simplement revoir nos stratégies, il faut tout simplement réindiquer notre armée, puisqu'il faut dire aussi que notre armée est infiltrée, c'est pourquoi tout ce que nous vivons nous arrive. Moi je ne crois pas que la prière seule peut aider. Ce qui va aider, c'est se battre et prier pendant la guerre. M. Kagame s'emploie par tous les moyens à concrétiser son ambition de balkaniser notre pays. En effet, les communiqués signés à Luanda et les propos du président burundais constituent des prêves de la capitulation de la RDC. Ça c'est Marte Fayoudou. Bon, moi je l'ai toujours dit, Kagame c'est un petit messier qu'on fait passer devant. Mais celles-là qui sont derrière Kagame sont bien connues. C'est cette communauté internationale, c'est cette force inutile de l'OTAN, c'est cette monisco, c'est cette force de l'EAC. Vous voyez ? C'est que Kagame c'est un petit messier qu'on fait passer. D'ailleurs, moi je pense qu'on ne peut pas faire débat à cause de monsieur Kagame, puisque Kagame c'est un chier de chasse des impérialistes. C'est à nous de se décider. Comme on a déjà compris que le discours qu'a tenu d'Aïchimie... Par exemple, il a dit, je cite en tout cas, les armées de la région resteront, donc les armées de l'EAC, cette force de l'EAC, donc ces armées-là qu'il parle, resteront avec vous. Vous, les peuples congolais, nous, là j'essaie un peu d'analyser ce qu'il parle, avec vous pour assurer votre sécurité, donc assurer la sécurité des Congolais, jusqu'à ce que le gouvernement, notre gouvernement, on voit le président Chisekédi, notre gara de la nation, le gouvernement général, le Samatou, le gouvernement de la RDC, se constitue une armée et une police, qui seront protectrices de tout le monde. C'est le général d'Aïchimie. Qu'il a dit. En fait, moi je crois, dans le dit, il y a le non-dit. Voyez-vous. Il faut analyser ce propos avec les deux pieds par terre. Peut-être qu'il a dit, pour signifier ou bien signifier que l'armée congolaise est infiltrée, et ceux-là qui sont dans l'armée, il y a certains qui ne sont pas en mesure de protéger la population congolaise. Ou bien aussi, c'est une façon de dédaigner notre armée, de négliger notre armée et la police. Mais moi, je ne crois pas qu'il fallait négliger notre armée et la police jusqu'à ce point. Mais aussi, ça doit interpeller les autorités. Ça doit interpeller nos garants. Dire qu'ils ne sont pas en mesure sur quel plan. Est-ce que c'est la logistique qui nous manque ? Est-ce que c'est les hommes qui nous manquent ? Mais si ce sont les hommes, je crois qu'il a menti. Mais si c'est la logistique, je crois aussi que dans les jours, nous serons en mesure de nous sécuriser nous-mêmes. Et nous sommes toujours en mesure, puisque ce n'est pas l'armée seule qui doit protéger l'intégrité du territoire national. Non. C'est tous citoyens congolais. C'est que nous devons, ça doit nous interpeller, et nous devons voir ça avec les deux yeux et les deux pieds sur terre, monsieur le journaliste. Mais dans cette affaire de l'EAS, qui roule qui ? À qui profite ce qui s'est passé sur Congo ? Moi, je crois qu'ils ne sont pas venus nous faire les bons yeux. Ils ne sont pas venus nous faire un cadeau. Non. Ils sont venus, c'est qu'il y a leurs intérêts qu'ils cherchent. Sérieusement, la paix doit être pensée dans la région de Gréalac en général. Ça ne doit pas être pensé au Congo seulement. Mais comprenez qu'il y a quelque chose qui est visé. D'ailleurs, c'est eux qui nous roulent, monsieur le journaliste. C'est eux qui nous roulent. Et c'est juste au début, nous, on avait appelé l'autorité d'être vigilants. Nous devons avoir une même mise dans leur boîte à Pandore, monsieur le journaliste. Aujourd'hui, ils sont devenus, cette force, ils sont venus, ils commencent à circuler maintenant dans la ville en général. D'ailleurs, pas plus tard qu'avant-hier, nous avions vu certains se positionner au niveau du Rompou-Signers. Ils regardaient la ville, on s'est demandé qu'est-ce qu'ils cherchaient. Puisqu'on a vu, ils circulent, ils prenaient des photos. Nous nous sommes approchés pour leur dire, mais qu'est-ce que vous cherchez chez nous ? Ce n'est pas ça le front. Et cela pour la sécurité aussi de la ville. Ce n'est pas dans la ville, nous avons... La ville est menacée. La ville est menacée, mais nous sommes en mesure même de nous protéger. Mais avant qu'ils ne soient ici, est-ce qu'on n'était pas ici ? On était toujours ici. Les 23 menacés aujourd'hui, les 23 ne parlent plus. Nous devons être vigilants. Qu'est-ce qui ne peut pas nous dire que c'est les 23 qui portent leur tenue ? Oh ! Qu'est-ce qui nous prouve que c'est eux ? Oh, ce sont des Ougandes, des Ougandes, des Ougandes, des Kényans. Non, ils sont les mêmes, ils se ressemblent. Oh ! Ils ne parlent pas la même langue. Ils ne parlent pas la même langue, mais ils se ressemblent. Vous voyez ? Mais de Bantu, normal. Il y a aussi des Congolais qui ressemblent à l'M23. C'est ça. C'est difficile de savoir si la force de l'EAC, ou bien c'est l'M23. C'est pourquoi on doit contrôler tout le monde. Que ce soit un militaire, qu'il soit un policier, qu'il soit un Kenya, qu'il soit qui. Nous devons le contrôler. Puisque nous ne savons pas l'ennemi, c'est qui. L'ennemi, il se fait passer comme un ami. C'est ça la force de l'EAC. C'est pourquoi il est difficile de dire que c'est lui qui roule, qui c'est qui non. C'est eux qui veulent nous rouler. Et la vigilance doit être sur tous les niveaux. Que ce soit nos autorités qui prennent décision, que ce soit la population, que ce soit qui tous, nous devons être vigilants. D'accord. Terminons par cet appel de demain. La synergie des mouvements citoyens du Nord qui vont. C'est un tract qu'on a vu. Nous disons non à l'armée ougandaise chez nous, car l'Ouganda égale M23. Nous disons non à la création de la zone tampon. Nous donnons 48 heures aux Nations Unies d'élever l'embargo sur l'achat d'armée. Nous refusons toutes ces négociations avec les terroristes. Ce jeudi, 1er décembre 2022, nous appelons toute la population de se mobiliser contre ces grands complots internationaux à l'égard de notre pays. La patrie ou la mort, nous vaincons. Voilà. Voilà. Vous avez suivi le pourquoi de la manifestation. Veuillez nous éclairer, monsieur Mouinouka. Cette manifestation, c'est pour contester contre ces complots visant à balkaniser le Congo. Et cette manifestation vise aussi la MONISCO. Encore la MONISCO ? Oui, quand on parle des Nations Unies, on parle de la MONISCO chez nous. Les Nations Unies, avec leurs forces d'occupation occidentales, qui est la MONISCO, c'est à travers eux dont nous allons leur dire que cet embargo doit être levé. Puisqu'ils mentent aux gens que le Congo n'est pas sous embargo. Non, nous sommes sous embargo. Nous sommes sous embargo qui ont changé tout simplement les noms. Quand on parle de la notification, on veut dire quoi ? C'est que vous devez notifier quelqu'un et quelqu'un doit vous répondre soit favorablement ou bien défavorablement. Voyez-vous ? C'est pourquoi nous allons leur déposer aussi une lettre, tout en leur rappelant qu'ils doivent quitter aussi le Congo. Puisqu'ils sont ici inutilement. Et la question qui révolte les gens, monsieur le journaliste, nous avons maintenant des forces ici chez nous, inutiles. Nous avons, oui. Des forces inutiles comment ? Nous avons la MONISCO et nous avons l'EAC. Vous voyez ? La MONISCO, ils étaient les premiers à proposer qu'il y ait dialogue. Et d'ailleurs, il faut revenir un peu en arrière. La MONISCO avait proposé au gouvernement de discuter avec les ADEF. Si vous vous rappelez très bien. À l'époque de... À l'époque. Des Erugui. Voilà. Et cette MONISCO avait fait campagne aux années 23 qu'ils sont largement armés, que les phares de Seine ne sont pas à mesure. Vous voyez ? C'est pourquoi on les traitait d'une force inutile. Et il y a l'EAC qui vient aussi avec ce truc. Nous, nous allons poursuivre le processus de Nairobi. C'est pourquoi nous voulons les mettre pression de se mettre au travail. Pas seulement à question d'occuper des hôtels, des maisons d'élix dans cette ville. C'est un peu ça, le mobile de notre manifestation. Il y a beaucoup d'objectifs qui vise cette manifestation. Mais nous nous sommes dit d'abord, nous bornons sur ça. Puisque les complots de la balkanisation de la RDC englobent tout. Englobent tout. Et si on ne se réveille pas, si on ne se met pas debout, nous risquerons d'être leurs esclaves. Or, nous sommes un peuple libre, indépendant et nous devons réfléchir pour nous, sur nous et sur l'avenir de nos enfants. C'est que tout Congolais doit s'initier dans cette guerre. Cette guerre n'appartient pas seulement aux militaires ni aux policiers. Cette guerre appartient à la population congolaise. C'est une guerre de libération. Nous devons nous libérer. Merci beaucoup. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Monsieur Kagame et ces hommes exagèrent. Merci beaucoup Espoir, c'est par ce monde que nous arrivons à la fête de cet entretien. On se quitte également par votre appel. Vous êtes toujours en pleine mobilisation. Au-delà de la mobilisation des marchés de la rue, il y a d'autres stratégies que vous essayez un peu de confiner à Goma. Parlez-nous un peu dans moins de 30 secondes. Ces stratégies produisent toujours l'effet. C'est là qu'ils aiment ce pays, soin de suivre ce qui se passe. Nous continuons toujours, nous continuons toujours. Nous sommes dans... Est-ce que les gens contribuent ? On a dit mal à réaliser le 1500. On s'était dit, vraiment on a dit mal. Bon, celles-là qui encouragent, ils sont nombreux. Mais celles-là qui soutiennent, ils sont moins nombreux. Celles-là qui soutiennent, contribuent. Mais à part des caméléons, ça ne marchait pas comme on pensait, ça pouvait marcher. Mais cela prouve aussi l'amour de ces pays. Certaines personnes, je ne sais pas comment le dire, mais nous encourageons toujours ceux-là qui contribuent, de continuer toujours à appuyer cette lutte. Nous avons besoin de vos contributions pour atteindre nos objectifs. Aimer le Congo n'est pas seulement sur les réseaux sociaux, non. Mais le Congo, c'est aussi se sacrifier. Et se sacrifier, on peut se sacrifier dans plusieurs formes. C'est donner, le peu qu'on peut donner. Merci beaucoup. Le numéro de téléphone. Nous sommes sur le plus 243, 9, 9, 66, 42, 08. Le plus 243, 9, 9, 66, 42, 08. Contribuez pour que nous puissions quand même atteindre nos objectifs. Et aussi appeler vos petits frères, vos grands frères, vos mamans, vos papas, partout là où ils se retrouvent. Que vous soyez dans notre diaspora, puisque nous comptons aussi sur cette diaspora. Partout où vous êtes, sachez que nous sommes en guerre contre tout cela qui veut balkaniser ce pays. Mais s'il vous plaît, pour juste aimer, c'est une actualité, il faut dire, diplomatique, politique, sécuritaire, sportive. Mouinou, quand vous avez suivi les matchs hier du Sénégal, on a vu un joueur sénégalais faire un geste. En tout cas, ce joueur sénégalais, il dit silence. En tout cas, on dit au Congo, après plusieurs gestes du joueur congolais, Cédric Bakambou, c'est le tour d'Ismaël, le cercle du Sénégal, de le faire lors du match d'hier, mardi en tout cas. Dans le cadre, bien sûr, de la Coupe du Monde, on voit des gestes qui montrent qu'il y a un silence. On tient en Afrique, principalement à l'est de la RDC, les Occidentaux sont silenciés. Un mot de 30 secondes, s'il vous plaît. Nous sommes agressés, comme d'autres disent que même l'Ikraine est agressée. Mais nous, personne ne veut nous aider. Comment comprendre les gestes du joueur ? Personne ne veut nous aider. On a vu plusieurs fois Bakambou le faire. Nous remercions ses frères africains qui portent aussi le Congo dans son cœur. Quand un étranger le fait, qu'est-ce qui reste maintenant à un Congolais ? C'est que tous, nous devons nous unir. Ce qu'il fait, c'est un geste pour nous interpeller. Bakambou le fait, il essaie de porter tout haut, ce que nous vivons au Congo. Aujourd'hui, ce n'est pas un Congolais qui le fait, c'est un Sénégalais en Afrique. C'est un Sénégalais, ça doit interpeller tout le monde. Lorsqu'un Sénégalais le fait, qu'est-ce que tu dois faire, toi, Congolais ? C'est un devoir, c'est ce qu'il devrait faire normalement. Celle-là qui a été nominée par les chefs de l'État comme ambassadeur de notre culture. Merci, là, c'est à dire. Merci beaucoup, Espoir, merci d'avoir été là ce matin, mesdames et messieurs. Ce qu'a fait, ce joueur, c'est lui qui devrait le faire, c'est un Congolais. Ce sont les Gims, ce sont les Vendam et les autres. Nous félicitons nos diasporas qui se trouvent au Canada, aux États-Unis, en Belgique. Mais au Rwanda, il y a des Congolais qui sont là. Non, il y a des Congolais qui vivent là. Non, 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 ils doivent quitter là-bas, ils doivent quitter là-bas et venir chez nous. Mais quelqu'un qui est au Rwanda, il est de la diaspora. Comment est-ce qu'ils vont continuer ? Non, c'est là que ce Rwanda, je ne les compte pas. Parce que lorsqu'ils payent des taxes, ces taxes achètent les munitions pour les Rwandais. Merci, ça, il reviendra prochainement. S'il vous plaît, merci beaucoup. Nous disons à nos compatriotes de s'approprier cette litre. Merci. Nous retenons cela comme votre conclusion. Merci, mesdames et messieurs. Ce combat appartient à la population en général. Ce n'est pas seulement pour l'armée ni la police. C'est pour tous les citoyens. Merci beaucoup. Partout, ils se retrouvent. Merci, merci beaucoup. Merci de cet entretien, mesdames et messieurs. Vous l'avez aimé, n'hésitez pas. Lâchez vos commentaires, abonnez-vous. Merci. Moi, il est là, vous avez son numéro. Vous pouvez le joindre à tout moment. Échanger, donner des orientations. Congo Live, merci. Et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada